Bonjour, c'est Samel. Désolée si j'ai un drôle d'accent, mais j'ai dû être reconfigurée plusieurs fois, ce qui explique ma longue absence sur la chaîne de Jean-Éon. Marre de comment ça j'ai l'accent québécois hostie de Chris de Tabarnak. Ce n'est pas grave, car aujourd'hui nous allons aborder la fameuse loi C-11 qui inquiète beaucoup d'entre vous. Nous allons aborder la loi C-18 dans un prochain épisode. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que tous nos jeux et logiciels sur notre itch.io en ce moment sont à 60% de rabais. Mon créateur mettra le lien dans la description sur ce, c'est parti. Aujourd'hui, nous abordons la loi canadienne C-11 qui réforme la radiodiffusion et quand je dis radiodiffusion, nous parlons des plateformes de diffusion continue appelées plateformes de streaming pour nos cousins français, belges, suisses, luxembourgeois et monégasques, oui j'ai oublié de citer les gens de Monaco dans les pays européens francophones. Désolé les monégasques. En bref, les fournisseurs de services de télévision, de programmation, c'est-à-dire la télévision et la radio et les plateformes de streaming sont soumis à la loi. Quand aux utilisateurs de médias sociaux et pour les médias sociaux, ils ne sont en aucun cas soumis à la loi. Pourtant le CRTC réglementera le contenu et les créateurs numériques comme dans des pays dictatoriaux comme la Chine, la Russie et la Corée du Nord. Faux. Le CRTC ne réglemente uniquement les radiodiffuseurs, ce qui comprend les plateformes de streaming mais également la télévision et la radio. Les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux ne seront pas réglementés tous comme les créateurs, les artistes et les producteurs qui eux n'ont jamais été soumis à la loi sur la radiodiffusion. Le CRTC réglementera les utilisateurs des médias sociaux et leurs contenus. Bienvenue en Corée du Nord. Encore une fois c'est faux. Le CRTC ne réglemente que les plateformes de streaming avec une programmation pour le grand public, les services de radiodiffusion ainsi que les radiodiffuseurs. Le contenu publié par les utilisateurs de médias sociaux ne sera pas réglementé. Une personne qui téléverse un contenu audio ou vidéo sur une plateforme de médias sociaux n'est pas un radiodiffuseur au sens de la loi sur la radiodiffusion modernisée. L'objectif de la loi sur la radiodiffusion modernisée est de veiller à ce que le contenu produit par les créateurs canadiens et autochtones soit soutenu et promu sur les services de radiodiffusion traditionnels et les services de diffusion continu en ligne. Le CRTC censurera ce que vous regardez, lisez ou écoutez en ligne. La police de la pensée de 1984 de George Orwell est déjà mise en place. Encore une fois comme dirait Norman Faux. Ce qui est disponible en ligne ne changera pas. Le CRTC ne censurera pas le contenu que les Canadiens écoutent et regardent en ligne. Vous pourrez continuer à écouter et à regarder le contenu de votre choix. Notre objectif est de mieux soutenir le contenu canadien et autochtone et de veiller à ce qu'il soit disponible à la radio, à la télévision et sur les services de diffusion continu en ligne. Nous avons toujours respecté le droit des Canadiens à la liberté d'expression. Le CRTC réglementera les algorithmes des services de diffusion continu en ligne. Je vous avais dit que le Canada deviendrait petit à petit une dictature. Tu as fumé ou quoi ? Le CRTC ne réglementera pas les algorithmes. Nous voulons encourager l'innovation pour que le contenu canadien et autochtone soit plus facile à trouver. Le CRTC ne peut pas ordonner aux services de diffusion continu en ligne d'utiliser des algorithmes particuliers pour promouvoir le contenu canadien et autochtone. Il existe de nombreux autres moyens de rendre le contenu canadien et autochtone plus facile à trouver, notamment par des campagnes de promotion ou la présentation du contenu sur la page d'accueil du service. Le CRTC étudie cette option dans le cadre de ses consultations et elle est ouverte d'entendre le point de vue de chacun. Le CRTC réglementera les prix des services de diffusion continu en ligne. Bienvenue en URSS, mes amis. Tu dois vivre dans le métavers MDR. Les entreprises continueront à vendre leurs services en utilisant leurs propres modèles et plans d'affaires. Bien que la loi sur la radiodiffusion mentionne que les services de diffusion continu en ligne doivent offrir des tarifs abordables. Cependant, chaque service de diffusion continu en ligne prend ses propres décisions sur la manière de commercialiser et de vendre ses services en fonction de ses propres modèles et plans d'affaires. Le CRTC va réglementer les jeux vidéo en ligne. Ensuite, ils feront comme la Chine. Appliquer le code d'assurance sociale, lors de l'inscription à un jeu en ligne et interdiction de jouer à des jeux vidéo plus d'une heure par semaine. Retour à l'école à prendre à compter deux par deux et lasser tes chaussures MDR. Le CRTC propose d'exenter les jeux en ligne offerts par les radiodiffuseurs en ligne tels que Stadia, NVIDIA GeForce Now et Xbox Game Pass de toute obligation. Le CRTC estime depuis longtemps que les jeux vidéo ne sont pas du contenu de radiodiffusion. Pour que cela soit clair, le CRTC propose que les jeux vidéo ne soient pas réglementés. Avec tout ce qu'on vient de voir, non-jean et on n'est pas affecté par la loi C-11 que ce soit à propos de ces séries d'animation, de ces jeux vidéo et logiciels. J'espère que vous aurez la conscience tranquille ce soir. C'était mon retour sur la chaîne. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne YouTube et Rumble de Jean-Héon, MCTM, si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux que sont Facebook, Twitter, Instagram et Tread et on se dit au revoir à la prochaine vidéo qui va porter sur la loi C-18. Au revoir. C'était Élu Monli à Complotiste qui accompagnait Samuel pour cette vidéo. Au revoir.